C'est parti pour cette explication entre la Tetsu Club et Kouya Sport et le football club Saint-Eloi-Loupopo. Les ballons très vite récupérés par les cheminots de Saint-Eloi-Loupopo. Après deux matchs d'affilée sans victoire, les cheminots ont vu la lumière. Ils ont battu le promu à ses Kouya au terme d'un des plus beaux matchs du championnat disputé ce jeudi au stade de martyr de la Pentecôte. Le football club Saint-Eloi-Loupopo, épatant de solidité et de réalisme, a plongé les locaux dans le doute de la quatrième minute. Alain Kateriga, servi par Issofuburahana, lance parfaitement son équipe. Ici, la frappe de l'Ougandé est pure et puissante. La Tetsu Club et Kouya Sport. Alain Kateriga, la frappe de Kateriga ! Cette frappe bien ajustée dans les Kateriga pour l'ouverture du score des cheminots de Saint-Eloi-Loupopo. Une frappe bien calibrée et le portier n'a pas pu faire l'essentiel. Malgré cette avance de l'Oupopo, la Sekouya Pou s'est réussie à se créer des occasions. Mais ses attaquants brillent par la maladresse. A la 29e minute, Chadrak Bokaisaka fait parler sa vitesse et sa précision dans la passe. Deux de ses nombreuses qualités qui profitent à Hérite Kassongo. Le jeune Elie Congolais signe son quatrième but cette saison. Séquence quasi similaire sur le troisième but. Le même Bokaisa voit son centre repoussé dans l'axe par le gardien de la Sekouya. Josué Kazema passe par là et marque le troisième but de la partie. Au retour des vestiaires, l'athlétique club Kouya a eu le mérite de ne pas baisser le bras. Sur deux balles arrêtées, les coéquipiers de Boulimbe inquiètent sérieusement le football club Saint-Eloi-Loupopo en inscrivant deux buts coups sur coups. D'abord ce coup franc somptueux du capitaine à la 70e minute. Ensuite, le pénalty consécutif à cette faute d'Aruna sur Aline Gabo. Cinq minutes plus tard, à neuf minutes du terme, Kazadizadio refroidit complètement les ardeurs des adversaires en inscrivant le quatrième but. Quatre buts contre deux, score final. La moisson est satisfaisante pour les protéger du boss Jacques Yaboulakatoué. Et c'est la fin de cette explication. Deux pour l'athlétique club Kouya Sport et quatre pour le football club Saint-Eloi-Loupopo.